De nos jours, l'importance de prendre soin de notre environnement et de l'entourage pour la préservation de la planète est indéniable. La responsabilité de progresser vers un avenir meilleur doit incomber à chacun d'entre nous. Car chaque changement, aussi petit soit-il, a un impact global. Nous pouvons inclure 7 mesures de réduction de l'impact environnemental que les spécialistes recommandent pour réduire l'impact environnemental en tant que civilisation. Nous sommes conscients que la plupart d'entre elles peuvent être transposées au niveau individuel. Il suffit de passer de la théorie à la pratique. La première chose à faire est de prendre conscience du véritable problème. Comprendre que la durabilité est le seul moyen de résoudre les problèmes que notre impact a eu sur notre environnement. Ce n'est qu'alors que nous serons en mesure de comprendre et d'intérioriser l'importance d'agir le plus rapidement possible, sur la base de la responsabilité et de l'engagement. Car initier des changements avec une meilleure planète comme Horizon est la chose la plus motivante à faire. Un grand nombre d'entreprises ont décidé d'intégrer une conception écologique à leurs produits afin de réduire leur impact sur l'environnement. Cette préférence s'installe dans le monde entier. L'objectif principal est de réduire l'utilisation de matériaux polluants tels que le plastique. En échange, des matériaux plus durables et facilement recyclables sont choisis. Choisir des énergies renouvelables et propres est une mesure qui permet de réduire l'impact et l'empreinte carbone. Les énergies renouvelables sont le partenaire essentiel contre le changement climatique. Les énergies renouvelables n'émettent pas de gaz à effet de serre dans des processus de production d'énergie, ce qui est révélé comme la solution la plus propre et la plus viable à la dégradation de l'environnement. Ce choix peut avoir des répercussions allant de la contractualisation des fournisseurs à l'utilisation préférentielle de véhicules électriques. Les entreprises qui choisissent d'acheter des produits à kilométrage zéro contribuent au développement local et maintient un mode de production plus respectueux dans l'environnement en évitant le coût environnemental du transport des marchandises sur des milliers de kilomètres. Ce type de mesure de plantation pour récupérer les territoires déboisés trouve son origine en Allemagne depuis le 18e siècle. C'est alors que la gestion des ressources forestières est devenue nécessaire pour minimiser l'impact sur l'environnement. C'est ainsi qu'est né le concept de développement durable. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises intègrent ces mesures. En intégrant des messages dans la communication des entreprises et des marques afin de sensibiliser les gens aux problèmes environnementaux actuels, il s'agit d'une manière extraordinaire de contribuer en devenant un modèle et une référence. Ainsi, nous pouvons voir comment les entreprises, de tailles et de secteurs différents, partagent des messages soutenant des causes ou défendant des droits. Ces contributions sensibilisent le public et permettent à la marque d'établir des liens plus affectifs avec son public. Les entreprises doivent créer un plan spécifique de prévention des emballages. Utiliser de nouveaux matériaux biodégradables. Parmi les tendances déjà à l'œuvre, des revêtements aux propriétés avancées pour les matériaux d'emballage recyclables. Des bioplastiques issus de déchets organiques en 24 heures. Zéro déchet d'emballage rigide, éco-conception de nouveaux films barrières entre autres. Ces changements ont un impact plus important, mais en tant que particulier, il est bon de choisir comme client les entreprises qui appliquent ce type de mesures afin de participer à ces changements. D'autre part, nous pouvons faire de petites actions qui contribuent à ce changement à partir de maintenant et incorporer des exemples ci-dessus à votre façon d'agir et de consommer. Voici 4 domaines de votre vie dans lesquels vous pouvez faire de petits changements qui feront une grande différence. Modifier votre façon de consommer et de vous nourrir. Par exemple, choisissez des produits de saison non emballés et achetez la quantité dont vous avez réellement besoin. Cela permet de réduire l'impact environnemental sur les territoires. Même la réduction de la consommation d'aliments comme la viande ou le fromage représente un grand changement pour l'environnement. car on estime que pour produire 1 kg de viande, il faut 2400 litres d'eau, tandis que pour 1,5 kg de fromage, il faut 2500 litres d'eau. Essayez de choisir des vêtements qui ont été conçus et fabriqués selon des critères de durabilité. Optez pour des marques locales et essayez de ne pas vous laisser emporter par des modes visant à la rendre plus durable. En fait, l'industrie de la mode est l'une des industries les plus polluantes. L'impact environnemental de l'industrie textile s'étend à l'ensemble de son écosystème et commercial, de la production, la distribution et la présentation à l'approvisionnement, au processus d'entretien et de blanchiment et enfin à l'élimination. L'industrie de la mode produit plus d'émissions de carbone que l'ensemble des vols internationaux et des transports maritimes réunis. Ce qui a des conséquences sur le changement climatique et le réchauffement de la planète. Le modèle dominant du secteur est celui de la fast fashion, qui propose aux consommateurs des collections constamment renouvelées à bas prix et les encourage à acheter et à jeter fréquemment leurs vêtements. En conséquence, la production de vêtements a doublé entre 2000 et 2014. L'environnement n'est pas le seul à être affecté par l'industrie. La faune marine subit également les conséquences de notre empreinte écologique et des méthodes utilisées pour répondre à nos besoins. Des micro-plastiques, dont beaucoup proviennent de textiles synthétiques, ont été retrouvés à l'intérieur de poissons. Planifiez vos activités et vos voyages en tenant compte de l'environnement. Choisissez le moyen de transport le moins polluant. Soyez respectueux de l'environnement que vous visitez et de ses habitants. Le tourisme est loin d'être une activité non polluante. L'impact sur l'environnement causé par les touristes commence lorsqu'ils montent dans un avion pour visiter le Brésil ou dans une voiture avec la famille pour aller sur la côte. Un autre problème du tourisme est la quantité de déchets qui peuvent être générés. Par exemple, en fin 2019, plusieurs ONG ont réalisé un recensement des déchets marins côtiers en Argentine. Ils ont couvert 88 hectares de plage. Près de 62 miles de déchets ont été trouvés, dont 83,2% de plastique. Il s'agit de déchets jetés sur la plage ou provenant du continent et qui atteignent la mer par les égouts et les rivières. Les micro-plastiques ont des impacts sur la flore et la faune marine, mais aussi sur la santé humaine. Pendant de nombreuses années, les mégots de cigarettes étaient les déchets les plus courants dans les stations balnéaires du monde entier. Mais selon le dernier rapport de l'ONG « Ocean Conservancy », les déchets les plus fréquents sont désormais les emballages de bonbons et les sacs de chips. Les 3 R Réduire, Réutiliser et Recycler. Enfin, nous aimerions vous rappeler, cette règle englobe toutes les mesures que nous avons mentionnées jusqu'ici. Appliquez la réduction, la réutilisation et le recyclage dans votre vie quotidienne, dans votre consommation et vos activités. Acquérez et achetez en fonction d'un besoin réel lorsque vous cessez d'utiliser un objet. Envisagez la possibilité de le donner ou de l'échanger. Et enfin, veillez à ce que chaque objet dont vous vous débarrassez finisse dans un endroit où il pourra être recyclé correctement. Il est très agréable d'avoir un jardin bien entretenu. Il donne un sentiment d'appartenance et de chaleur que peu d'autres choses peuvent nous donner. Mais pour le garder ainsi, nous utilisons souvent des équipements de jardinage fonctionnant à l'exence. En prenant soin de nos cours et de nos jardins avec des outils sans essence, nous prenons soin de l'environnement, de notre maison et même de notre santé. Outre sa jonction productive, le jardin urbain sert à améliorer la qualité de vie de la population en établissant une relation entre l'environnement urbain et naturel et en favorisant la biodiversité et la connectivité écologique des habitats qui profitent à l'équilibre des écosystèmes. D'un point de vue environnemental, le jardin urbain ajoute d'autres fonctions bénéfiques, puisque la plupart de sa surface constitue une zone perméable pour l'infiltration des eaux de pluie, contribuant à la réduction du ruissellement de surface et en même temps à la recharge des aquifères. Il contribue également à atténuer les effets de ce qu'on en appelle l'îlot de chaleur, un phénomène qui se manifeste par la difficulté à dissiper la chaleur pendant la nuit et qui peut être ressenti plus intensément dans les zones urbaines densément construites en raison des taux élevés de construction, du manque d'espace vert, de l'abondance de gaz polluants et de la production de de chaleur par les systèmes de refroidissement et de combustion. Nous pouvons encore faire mieux et rendre notre planète plus vivable pour nous-mêmes et les générations futures. J'espère que cette vidéo vous a plu et retrouvez-moi tous les jours sur les réels. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada